comment stimuler une femme au lit bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube pouvoir de séduction je suis super contente en tout cas aujourd'hui de pouvoir vous présenter cette nouvelle vidéo donc sur un thème un peu sexo un petit peu coquin un petit peu stimulation attraction pour pouvoir vraiment donner l'envie à votre partenaire tout simplement de partager un moment sexuel intense avec vous en tout cas bienvenue à tous bienvenue aux toutes nouvelles personnes également qui vient d'arriver sur ma chaîne youtube et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous n'hésitez pas à faire un clic vous abonner vous verrez que vous allez avoir des vidéos tous les jours voilà pour pouvoir tout simplement vous sentir mieux dans votre vie sentimentale je m'attache au quotidien à vous partager de nombreux contenus et également en suivi coaching je m'attache à vous donner toute ma motivation tout mon savoir-faire en réalité pour vous y le sourire la bonne humeur et vous puissiez être conscient de votre propre potentiel de séduction merci de me suivre aussi au quotidien plus de 130 mille personnes sur ma chaîne youtube je suis extrêmement fier qu'on ait pu tous ensemble créer cette chaîne avec une belle synergie avec de beaux commentaires à chaque fois et merci vraiment à vous tous alors aujourd'hui messieurs je vais parler de stimulation et je vais vous parler de stimulation plutôt sexuelle comment donner l'envie à cette femme comment en réalité rendre folle un peu une femme au lit comment lui faire vivre des sensations un peu différentes comment mener votre libido d'une manière complètement différente complètement banal comment être créatif aujourd'hui c'est le sujet rester hyper attentif je vous en dire beaucoup plus sur la psychologie féminine notamment au niveau de la libido donc pour commencer en fait comment stimuler une femme au lit c'est tout simplement déjà capter ses désirs capter ses points sensibles quand je parle de points sensibles j'ai développé de nombreuses vidéos sur youtube c'est à dire que là je parlais de zones nérogènes donc des zones sensibles donc il y a des zones nérogènes primaires et des zones nérogènes secondaires donc ça je vous laisserai regarder sur ma chaîne youtube j'ai des vidéos spécialisées là dessus mais c'est vrai que si vous voulez bien stimuler une femme bien l'exciter il va falloir capter ses points sensibles parce que si vous touchez quelque chose chez une femme par exemple vous allez toucher les seins alors qu'elle n'est pas du tout sensible alors qu'elle est plus sensible au niveau du pli tôt et vous n'en parlez pas et vous captez pas bah c'est sûr que vous allez pouvoir continuer la femme elle va pas vous dire elle va être frustrée vous vous allez penser qu'elle va aimer enfin bref ça va être un petit peu la gata et deux ans après on arrive à une routine donc c'est pour ça déjà que pour pouvoir bien stimuler une femme il va falloir bien communiquer avec elle et essayer de tester pour voir un petit peu ses points sensibles pour que vous puissiez vraiment travailler sur ces zones là qui vont lui faire du bien deuxième chose ça va être aussi le fait de pouvoir avoir un rapport sexuel assez intense au niveau de la communication au niveau du regard une femme est très cérébrale c'est à dire qu'on va vraiment agir avec notre cerveau c'est à dire que vous pouvez avoir une belle technique pour pouvoir la pénétrer ou faire des préliminaires s'il se passe rien au niveau des émotions au niveau de la connexion avec votre partenaire malheureusement la femme ne va pas arriver à l'orgasme sexuel c'est pas juste un geste mécanique pour arriver à un orgasme sexuel tout va se passer aussi au niveau de l'imaginaire et l'imaginaire le cerveau ça va se passer par une connexion par le fait de parler par le fait de se regarder par le fait d'avoir des temps d'arrêt de s'embrasser de de lui parler au creux de l'oreille de la retoucher de la repénétrer je parle souvent des techniques de double plaisir voilà qui est vraiment l'astuce pour moi fatale pour pouvoir faire monter une femme au septième ciel j'ai fait une vidéo là dessus et je vous encourage à la regarder et bien évidemment il ya un troisième point c'est le fait de prendre son temps pour pouvoir bien stimuler une femme voilà ne pensez pas juste qu'il faut faire deux trois préliminaires tout c'est rentrer dans la pénétration et après l'acte est fini non un acte sexuel je pense autant chez les hommes que chez les femmes mais c'est peut-être un petit peu plus prononcé chez les femmes on a besoin de prendre notre temps voilà d'avoir d'être dans être à l'aise avec le contexte le lieu de pouvoir partager des fantasmes sur lequel en amont vous allez peut-être déjà en parler voilà la femme a besoin un petit peu de temps pour pouvoir venir pour pouvoir réussir à avoir cette sensation unique qu'est l'orgasme féminin c'est à dire perdre ses moyens crier hurler avoir un petit peu la tête qui tourne mouillé un petit peu en abondance etc ça fait partie de l'orgasme féminin et c'est vrai que je retrouve encore beaucoup trop de femmes au téléphone qui sont frustrés parce qu'elles n'ont jamais vécu en quelque sorte cet orgasme sexuel voilà cette simulation cette alchimie avec un homme donc c'est pour ça messieurs j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura vraiment plus n'hésitez pas si vous souhaitez aller plus loin sur le fait de encore mieux capter la psychologie féminine au lit de mieux capter ses envies et de vraiment lui faire vivre des moments uniques au niveau de votre libido ça se passe juste en dessous vous avez une vidéo premium rien pour vous je vous explique tout ça voilà des astuces qui vont encore plus loin que je n'ai jamais dévoilé sur youtube c'est juste en dessous n'hésitez pas si vous aviez la moindre question en laisser un petit commentaire également j'y répondrai avec plaisir donnez de la force à ma chaîne youtube en laissant les pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner je partage avec vous au quotidien mon expertise et mon savoir faire je vous dis à très vite prenez bien soin de vous et passez une belle journée